Bonjour à toutes et à tous, ici Laurent Briard pour Apprendre la Photo, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous n'avez pas pu le manquer, dimanche dernier j'ai ouvert les inscriptions au masterclass Maitre.photo avec Joël Meyerowitz et Steve McCurry. Je ne pensais pas forcément faire de vidéos aujourd'hui, mais en écrivant des emails chaque jour de cette semaine, je me suis dit que ce serait intéressant de vous expliquer la place que ces masterclass ont eue dans mon parcours photographique. Et oui, parce qu'avant de les hésiter en français, j'ai été client dès leur sortie. De toute façon, vous commencez à le savoir, si je fais l'effort d'aller chercher un contenu international pour vous l'apporter en français, c'est que j'ai vraiment adoré. Du coup, dédicace aux Québécois, qui m'ont fait remarquer que c'était une expression de bon gros français avec sa baguette, du coup je vais revenir rapidement sur mon parcours, car ça me semble très utile pour ce dont on parle ici. Donc j'ai créé Apprendre la Photo en 2010, seulement quelques mois après avoir commencé la photo. Et pourquoi seulement quelques mois après ? Parce que mon but, c'était simplement de partager ma progression avec les gens qui voudraient bien me lire et m'écouter. D'ailleurs, en dessous du logo Apprendre la Photo, il est marqué Ensemble et pas à pas. Et aujourd'hui encore, c'est ma philosophie. Vous avez beau être bien plus nombreux qu'il y a 10 ans et moi avoir pas mal évolué en photo, mon but reste le même. Vous partagez ma progression et vous vous emmenez avec moi sur le chemin photographique. C'est pour ça que je ne parle que de ce qui m'intéresse. Mon but n'est pas de faire des tutos sur tous les sujets, mais simplement de partager ma passion. Au début, comme tout le monde, j'ai donc commencé par apprendre les bases de la photo. Comment choisir du matériel adapté pour ses besoins ? Mon premier livre s'appelait d'ailleurs « Choisir l'objectif qui vous ressemble » ? Comment maîtriser les réglages de base de son appareil ? Comment faire un post-traitement juste de ses images ? Etc. Ça m'a duré quelques années, puisqu'en parallèle d'apprendre tout ça, il fallait que je vous l'enseigne et que je fasse tourner ce qui était devenu en seulement 2 ans une vraie entreprise. Mais au bout d'un moment, j'ai fini par m'ennuyer. Je vous l'ai raconté récemment dans ma vidéo sur mon voyage photo raté, je vous la mets là. Et j'ai senti que je devais reconnecter à ce qui m'avait amené à la photographie à la base, et c'était pas de photographier des montagnes en pause longue avec des filtres pour flouter les nuages. Non pas qu'il y ait de soucis avec ça, c'était juste pas ce qui m'avait amené là du tout. La suite, vous la connaissez sans doute, je me suis reconnecté avec le côté créatif de la photo, notamment en écoutant et en lisant les contenus de David Duchemin, et comme ça m'a énormément aidé non seulement à progresser en photo, mais surtout à y retrouver du plaisir et du sens, et quand je suis devenu ami avec David, j'ai commencé à éditer ces formations en ligne en français. Dans la continuité de ça, j'ai aussi découvert qu'il existait un monde immense de culture photographique dont je n'avais fait qu'entrevoir un petit morceau. Et depuis, je vous en parle tout le temps, parce que c'est sans doute ce qui a le plus fait évoluer ma pratique photo depuis que j'ai commencé. Alors, vous vous dites peut-être que ce n'est pas pour vous, que vous n'êtes pas un artiste, et que vous n'avez pas besoin de ça, et je peux comprendre, surtout si vous êtes assez tôt dans votre parcours photographique. Mais vous n'avez pas besoin de vouloir devenir un artiste internationalement reconnu comme Mayrovitz ou McCurry pour profiter de leurs conseils. Déjà parce que toute pratique photographique profite de davantage de créativité. C'est un peu imponcif, mais c'est le photographe qui fait la photo, pas l'appareil. Rien ne remplace les choix de l'être humain derrière l'appareil. Mais en plus de ça, je pense qu'il faut un peu désacraliser l'art. Ce n'est pas un truc réservé à quelques heureux élus dotés d'un talent inné et presque divin, et qui est complètement inaccessible aux communes des mortels. C'est même tout le contraire. Tout le monde peut faire de l'art. Ça peut être mauvais d'ailleurs, mais ce n'est pas ça le point intéressant ici. Tout le monde commence par être mauvais, ou juste pas très originel. Même Picasso n'a pas inventé de cubisme à 4 ans et demi entre deux goûters. Donc je le dis, ce que je fais en photo aujourd'hui, la plupart du temps, je le conçois comme de l'art. Je n'ai pas encore assez travaillé pour en avoir fait un truc concret comme un bouquin et une expo, et certains peuvent trouver ça mauvais, mais ce n'est pas important, c'est de l'art. Mais les séries que je vous ai partagées en vidéo précédemment, c'est de l'art. Ce n'est clairement pas du niveau de Meirovitz, mais peu importe. J'ai exprimé quelque chose de personnel, et j'en ai ressenti une satisfaction profonde qui perdure plusieurs années plus tard, encore aujourd'hui quand je regarde ces séries. J'ai créé un truc à moi que personne d'autre n'aurait pu faire, c'est du pur Laurent Breillat. Et peu importe que ça plaise ou pas, pour le moment, c'est encore trop tôt. Je continue à avancer sur ce chemin, et j'espère laisser quelques œuvres significatives derrière moi d'ici la fin de ma vie. Mais je n'ai que 32 ans, alors j'ai encore le temps. Mais surtout, l'important, c'est que s'il n'y a jamais grand monde qui achète mes livres de photographie et que je ne finis pas à Arles dans une ou deux décennies, c'est pas bien grave. Parce que j'aurais pris énormément de plaisir dans le processus. Et avant de découvrir les grands artistes de la photographie, évidemment j'en avais vu passer, on ne peut pas ignorer des gens comme McCurry, et j'ai même parfois trouvé ça incroyable très très vite. Peut-être que vous aussi vous avez vu des expos ou des livres qui vous ont mis des claques, mais sans forcément comprendre ce que vous pouviez bien en faire, vous. Parce que le problème de la photo, c'est que l'artiste est éloigné de son public. Contrairement aux musiciens que vous pouvez voir en concert, un photographe travaille seul, loin de tous, et vous présente son œuvre finale sans forcément être présent quand il n'est pas tout simplement décédé. Et du coup, je pense que je n'en tirerai rien d'autre que de l'admiration à l'époque. Et c'est là qu'interviennent ces masterclasses. Quand elles sont sorties, j'ai vu une chance unique d'apprendre directement des artistes que j'admirais énormément et qui faisaient des photos qui me laissaient sur le cul. Et je n'ai pas été déçu. Je ne m'attendais pas à être déçu non plus. En fait, je les ai même achetées sans réfléchir pour plusieurs raisons. La première raison, ce sont évidemment les photographes. Quand ils ont décidé d'appeler ça Masters of Photography, ils n'ont pas déconné. Je ne vais pas vous faire 5 minutes sur chacun pour que cette vidéo ne soit pas non plus trop longue. Mais quand même, ça mérite un petit résumé. Joel Meyerowitz d'abord. Il y a un épisode complet d'Incroyables Photographes sur son œuvre, donc je vous laisse aller le voir pour plus d'infos. Mais pour résumer, il a aujourd'hui plus de 50-50 carrières, et il a marqué l'histoire de la photographie. Exposé au MoMA de New York dès les années 60, il fait partie des pionniers de la photographie de rue en couleur, mais aussi du grand format en couleur. Il a d'ailleurs été récompensé par deux bourses du prestigieux Guggenheim, une médaille de la Royal Photographic Society, le prix LECA Hall of Fame, et a été exposé aux Rencontres d'Arles à la Maison Européenne de la Photographie pour ne parler que des expos françaises, et ses photos sont dans les collections de nombreux musées aux États-Unis et dans le reste du monde. Il a aussi publié près de 25 livres photos, dont 8 son dernier mois. Ce qui me fascine surtout dans son œuvre, c'est qu'il a su aborder avec talent des genres photographiques très différents, photos de rue, paysages, portraits, nature morte ou même documentaires, avec son projet dans les ruines du World Trade Center après le 11 septembre, où il a trimballé pendant des mois une énorme chambre photographique dans les décombres, alors qu'il avait déjà 62 ans. Bref, difficile de faire plus accompli dans son art. Steve McClurey ensuite. Si vous le connaissez, c'est sans doute pour son célébrissime portrait de la jeune fille afghane aux yeux verts. C'est sans doute l'une des photos les plus iconiques du 20ème siècle, et absolument tout le monde la connaît, même votre grand-mère. Ou vos petits-enfants, d'ailleurs. Mais son œuvre et sa carrière ne se limitent pas à cette photo. Il en parle en détail dans le Masterclass, mais il a eu une brillante carrière de photojournaliste, qu'il a emmené dans les montagnes afghanes à suivre la vie des moudjahidins à la fin des années 70, et à planquer ses pellicules dans ses vêtements pour ne pas se les faire confisquer en cas de contrôle, mais aussi au Koweït pendant la guerre, où il a fait des photos incroyables de la dévastation qui s'en est suivie. Il a d'ailleurs reçu pas moins de 4 WordPress photos, sans doute l'une des plus hautes distinctions pour les photojournalistes. Il a ensuite continué à documenter le monde entier, et son œuvre laisse un témoignage rare et déjà précieux sur des cultures en voie de disparition. La deuxième raison pour laquelle j'ai directement acheté ces Masterclass, c'est parce qu'elles sont différentes de tout ce qui est proposé ailleurs. En photo, vous allez avoir différents types de formations. Tout d'abord, tout ce qui concerne l'apprentissage des compétences elles-mêmes, que ce soit en termes de prise de vue ou de post-traitement. Là, ce dont vous avez surtout besoin, c'est d'un bon pédagogue, quelqu'un qui puisse vous expliquer clairement comment ça fonctionne, pour que vous arriviez à utiliser votre matériel correctement, et que vous intégriez bien l'information sur le long terme. Vous n'avez pas besoin que ce soit McQui qui vous explique l'ouverture. C'est ce que je vous propose avec mes formations, devenez un photographe accompli et sublimez vos photos. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne la compréhension du processus créatif en lui-même. Là, vous avez besoin de quelqu'un qui à la fois réussit à être créatif sur le long terme, avec une certaine constance, et qui réussissent à vous emmener sur ce chemin, à la fois en faisant comprendre les réalités du processus créatif, sur lequel il y a beaucoup, mais alors BEAUCOUP de fausses croyances, et en vous donnant l'énergie et la motivation pour vous lancer. C'est ce que je vous ai proposé en éditant en français les formations de David, Révélez votre âme de photographe et Regards Nomade. Et vous avez ensuite tout ce qui concerne un domaine photographique particulier, par exemple la photo de portrait, la photo de paysage, etc. Ça a sa place, car il y a ce que j'appelle les compétences non photographiques, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas vraiment de rapport avec la prise de vue, mais qui aide quand même beaucoup pour la photo finale. Par exemple, apprendre à faire poser un modèle en portrait. En l'occurrence, apprendre à faire poser quelqu'un, ça ne nécessite pas d'appareil photo, mais c'est quand même hyper important pour la photo. Dans ce cas-là, il faut juste faire attention que la formation en question se concentre davantage sur ces choses-là qu'à vous parler de réglages. C'est normal de faire un rappel des bases de la photo, mais si vous regardez une formation de 4 heures sur la photo de paysage, où il y a de jolies images et où c'est tourné en Islande, mais où on voit juste un gars vous expliquer qu'il faut fermer à f11 et mettre les iso au minimum devant une montagne, vous n'aurez pas appris grand-chose de plus si vous avez déjà réglé un appareil. Et jusqu'à présent, à part tout ça, il n'y avait pas grand-chose d'autre. Tout simplement parce que toutes ces formations, y compris les miennes, sont dispensées par des gens qui ont des compétences techniques assez solides, et, si vous avez de la chance, qui sont pédagogues, mais qui, en général, n'ont pas une carrière incroyable, ni une reconnaissance particulière du milieu de la photographie. Et ce qui est différent avec ces masterclass, c'est que vous avez accès aux meilleurs des meilleurs. Je sais que j'insiste un peu là-dessus, mais je ne sais pas si vous réalisez la chance qu'on a d'être à une époque où on peut visionner plusieurs heures de conseils des meilleurs photographes du monde, pour moins de 200 €, alors qu'en plus, ils ne parlent même pas votre langue à la base. Et franchement, on voit la différence dans la profondeur des conseils donnés. Je le dis en connaissance de cause, j'aurais pas pu apporter autant de conseils créatifs que si je l'avais voulu, parce que je ne suis pas Meyerowitz. Et quand ils parlent, on sent tout le poids de l'expérience et de 5 décennies de travail et de réflexion sur la photographie. Chaque mot est juste, chaque conseil est lourd de sens, et peut vous porter pendant des années. En fait, c'est un peu la caractéristique de ces maîtres. Vous pouvez regarder ces masterclass autant de fois que vous voulez, puisqu'ils sont accessibles à vie, et vous apprendrez toujours de nouvelles choses à chaque fois. Et pour finir, la troisième raison qui m'a poussé à m'inscrire immédiatement à l'époque quand elles sont sorties en anglais, c'est l'inspiration que peuvent apporter ces photographes. Alors, je ne parle pas d'inspiration dans le sens « ça va me donner des idées » même si, clairement, ça va vous donner des idées, mais plutôt dans le sens d'une impulsion, d'un mouvement intérieur qui nous pousse à agir. Écouter ces grands artistes nous partager leur savoir et ressentir leur passion quand ils nous parlent, c'est surtout un grand moteur. Si un jour vous n'arrivez pas vraiment à vous motiver à photographier, regardez la leçon 16 de la masterclass de Joël, où il découvre un tas de bois dans un entrepôt abandonné et en prend une photo extraordinaire. Ou la leçon 14 de Steve, où il prend un très beau portrait d'un pêcheur au Portugal et vous aurez immédiatement envie de sortir prendre des photos. Bon, vous l'aurez compris, j'ai adoré ces masterclass avant même de savoir que j'allais pouvoir les éditer en français, alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Elles sont encore au tarif de lancement spécial à 20 € de réduction chacune, et si vous prenez les deux, vous aurez une réduction supplémentaire de 50 € appliquée sur votre panier. Par contre, ce n'est que jusque ce soir inclus, le 6 décembre, il faut donc vous décider aujourd'hui si vous voulez en profiter. Et si vous hésitez, hésitez plutôt à l'intérieur de la masterclass. Elles sont garanties 30 jours satisfaits ou remboursés sans condition, donc vous ne prenez juste aucun risque. J'espère vous retrouver de l'autre côté dans les masterclass, et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, à bientôt, et bonnes photos !